Musique Et salut à tous, j'ai fait de conneries, j'ai fait pas faire ce qu'il fallait. Bonjour aujourd'hui pour le 47ème épisode des donjons et des fifs F14, et aujourd'hui on s'attaquera au laboratoire de magismologie, un donjon très très connu. Et tous les joueurs qui ont pu un petit peu, je dirais, farmer les mémoquarts, car c'est un donjon où on farme pas mal les mémoquarts, parce qu'il y en a quand même beaucoup. Je vais parler des mémoquarts poétiques, donc si vous êtes 60, vous avez pu le farmer pas mal de fois. Et donc là, juste en regardant, ici, j'ai vu qu'il était 67, je sais que je peux, enfin 70, je sais que je peux rouler un petit peu comme vont faire normalement tous les tanks. C'est un donjon, on se trouve très très rapide à faire. Là-dessus, très clairement, merci d'avoir un avoc avec nous. Ça va être cool, parce qu'en fait, j'ai surtout des paquets pas mal les mobs. Parce que, autant les paquets, ce sera bien mieux pour tout le monde. Ils vont pouvoir taper, taper, taper. En plus de ça, surtout, on a un mage blanc, on ne sait pas, ils pourraient faire un peu de miracles plutôt que de faire... Donc là, en tant que tank, très clairement, quand vous arrivez, sur le donjon, là, c'est un petit conseil que je vous donne en tant que tank, ou heal. Quand vous arrivez sur le donjon, regardez, justement, si vous êtes tank, déjà le niveau du heal, si vous êtes heal, regardez le niveau du tank, et selon son niveau, regardez, oui ou non, son stuff. En gros, j'ai vu qu'il est 70, je n'ai même pas regardé son stuff, parce que je sais qu'il est potentiellement stuffé. Si je sais qu'il est, il est stuffé, il n'y a pas de souci, donc il sera bien meillé. Par contre, j'ai l'air, ils sont tous les 4, non, ou pas anglais, on sait si c'est le 3, on sait si c'est le 3. Donc ce sera cool. Pareil, c'est votre tank, c'est souvent ce qu'il va faire, votre tank ou non, vous allez prendre plus ou moins de dégâts. Là, ah oui, c'est le 2ème pack, je vous l'ai dit. Donc là, très carrément, quelque soit le tank que vous êtes, voilà, ici, pas mal prendre l'agro, parce que ça prend pas mal l'agro. Donc il faut dès les 2 premières packs, voir un death pack passé, regarder quand même le mana de votre heal, et selon où il y en est, vous allez certainement attendre pour le prochain pack. Là, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais attendre un petit peu, parce que, mine de rien, il est low mana. Il a quelques soirées aussi, donc il est revenu, c'est pas mal, donc on va pouvoir commencer. Donc ce boss, ce donjon, pour information, C'est le seul, enfin, le seul, oui, si, seul, seul, Ah, ah, je suis en train de faire, le seul donjon qui n'a pas de coffre. Pourquoi ? Pour une certaine bonne raison, c'est que, sur ce donjon, justement, le but n'est pas d'avoir du loot, mais d'avoir des mémo-quarts. Il en donne, si je ne dis pas de... Pourquoi je suis encore ? Il en donne, au moins, du moins, il en donne 150, Ce qui est énorme, la plupart des enjeux, on donne tous 50. 150, c'était plutôt très très bien pour l'époque. Maintenant, on s'en fout un petit peu des politiques, même si, moi, très clairement, je vais les prendre, car elles me sont toujours utiles pour faire, justement, mes armes anima, comme on va pouvoir avoir, l'arme d'astro. Enfin, par exemple, celle que je suis en cours. Même si, potentiellement, j'en ai trois en cours. Enfin, sept. J'en ai quatre à la même faire. Donc là, on arrive sur le premier boss. Le premier boss qui est... Qui est... Qui est... Qui est... Regula, Van et Idris. Un des personnages de l'Empire. Tout simplement un méchant. On est là pour le taper. Mais ils ont fini de m'entraîner à chaque fois. Alors, ce boss... Il boss un petit peu chiant, je dirais, pour les cacs. Parce que, voilà, il sait, à partir de ce moment-là, il part. Et là, en fait, vous pouvez en écouter un petit peu du boss. Il faut taper l'ad, quoi qu'il arrive. Donc là, c'est comment dire, c'est toujours la grosse sur le boss. Mais oubliez-le, le boss. Tapez l'ad en priorité, qu'il focus le heal. Ou... Non, il ne focus pas l'heal. En plus, il focus la... Donc là, mais très clairement, oubliez-le. Parce qu'il vaut mieux, pour vous, tuer des ZAD, plutôt qu'il tue vos collègues. Donc, sur ce... Par contre, sur ce donjon, c'est un 60, donc un 5 ou 60. Et quoi qu'il arrive, on va être synchro aussi par rapport à... Un... Un niveau d'objet. Donc, normalement, ça a été dit au début, je crois. J'essaie de regarder, hein, ce qui a été dit. C'était pas ça, on est heureux. On est synchro... Synchro 180. J'ai vraiment 360, je crois, c'est vrai. C'est justement. Donc, vu qu'il y en a un qui ne l'a pas fait, on va recevoir 100 € supplémentaire, je crois. Avec son bonus, c'est très bien. Je l'ai fait juste un peu plus, parce que normalement, on va avoir un bonus. Hop, hop. Il n'a plus, il a fait rien. Donc là, c'est cette phase-là, voilà, il fait une grosse heureux, mais ce qu'il est à heureux... C'est normal, le dragon, par contre, il n'a rien compris. Il était AFK, le dragon. On se pose la question. Donc, je vais quand même essayer d'aller assez vite, un petit peu vite, comme d'ailleurs les tanks peuvent le faire. C'est-à-dire que, très clairement, les tanks qui le font, c'était du farbe dans un certain moment, et ben, ils s'en foutent. Mais, putain, les autres, c'est ce rétourdissement que je prends, on met tellement souvent, c'est ouf. Donc là, les tanks n'ont pas de temps, on repart bien, quand vous voyez pas de coffre, on voit, c'est en sortie de boss. C'est vraiment la particularité de ce donjon, c'est qu'il n'a tout simplement un pas de coffre. On est là pour les mémo-carts, c'est seulement les mémo-carts. C'est clair, clairement, si vous pouvez tomber, chaque fois, sur du niveau, sur du nouveau joueur, ben, eux, ils vont venir pour pexer, et vous, vous allez venir pour les mémo-carts, je vais les prendre des mémo, je ne vais pas savoir quoi faire. Alors, moi, ici, il va être un petit peu particulier, c'est-à-dire que le pack qui est ici, le compact de toutes les synthèses, normalement, je le prends tout seul, et je ne vais pas focus les autres. Alors, déjà, parce que le dragon, il n'est pas là, je ne sais pas les choses qui le branle, mais parce que j'ai préféré le faire, avant d'aller faire les autres. Certains temps, on va les prendre, et on va les packer les autres. Moi, je préfère faire ce pack-là, et les autres après, ce qui évite, c'est-à-dire d'avoir trop, trop de mobs. Donc là, par défaut, la boule qui est au centre, c'est le mobs principal, c'est celui que vous débutez en priorité. Donc là, moi, je mets un 1 dessus, et on focus celui-ci. Même avec tous les mobs qui vont arriver, vous devez focus ce mobs. Et mais putain, le dragon, par contre, il faut avoir qui le boule, le plus loin. Donc là, il y a plein de mobs qui arrivent. Donc là, je mets les 4-gons, ici. Parce que je sais, les sources sûres qui vont justement, certainement, taper quelqu'un d'autre. potentiellement le... Donc, hop, moi, je viens, j'espère que d'écrivain un petit peu tout. 4-3-4-cd, et continuer la TPS, justement, ceci. 2ème phase d'ad, 2ème phase d'ad qui arrive juste en face. Donc là, c'est très chiant pour les tanks, c'est pour ça justement que je suis venu le faire en tank. Donc, très souvent, en plus, l'huile a terminé, là-bas, tiens. Hop, là-bas, tu viens. Très souvent, le problème qu'on a ici, enfin, tank, et c'est aussi pour ça que je vous le montre, c'est qu'en fait, il y a tellement de mobs qu'on ne voit pas tous les mobs. Et qu'on va être obligé, surtout pas, pas mal de moments, justement, d'étruire toutes les heures. Donc là, j'ai la chance, d'avoir avec moi un match blanc qui, potentiellement, va justement faire du miracle pour pouvoir anti-caste tous les mobs. Donc, c'était la première phase. Maintenant, on va attirer la deuxième phase qui va être identique. On a deux phases parades ici qui sont vraiment très chiant. C'est chiant pour le tank, ainsi que pour le heal, les DPS, vous êtes à distance, c'est vraiment tranquille. Si vous êtes au cas, c'est chiant. Alors, au cas, c'est chiant, heal, c'est chiant, on se peut quand même tenir le groupe, le pas de la merde, et le tank qui prend quand même assez cher. Mais aussi, là, en fait, vous avez vu, je n'ai pas pris trop trop cher. Donc là, les Hades vont venir dans un premier temps plus du fond, ce qui va être bêtise. Et bien, j'ai dit des bêtises. Ça, ça a pris la grotte 2. 3, 4, voilà. Et après, il va venir du fond. Donc là, très clairement, c'est spam l'agro, surtout ce qui peut arriver. vous devez absolument pas perdre l'agro et autant que possible, essayez de rester sous la sphère. Une fois que la sphère est faite, donc là, c'est le cas, moi, c'est le cas, la sphère est faite. Je vais tout simplement me décaler et essayer d'éviter toutes les arôles possibles. Donc là, moi, je ne fais qu'une seule attaque, quasiment, qui est, en fait, le tornade qui fait l'attaque de zone. Ah, je suis gelé ! Chimère de merde ! La qualité, c'est de prendre les saignements, même si, en fait, une fois que vous êtes sortis, vous n'êtes plus dedans. Voilà pour ses pattes de molle. Qu'est-ce qu'il y a à 10% ? C'est ça. Le labo, en fait, j'ai tellement farmé que ce sont en tant qu'enlignes en DPS que je sais quoi faire, à quel moment, et je sais toujours si je regarde ou non la vie, enfin, le mal à. Enfin, je... Je l'adore, ce fait, c'est la manière d'avoir des... des DPS, comme ça, qui n'attendent pas. Alors, ce boss, ça va par multiples fois se transformer en pensée du cœur. En fait, attention, parce qu'il y en a un, il y a un des mods, ici, il y a des boss, en fait, qui va tout simplement vous paralyser. ce n'est pas le deuxième, je pense que le troisième. On doit y avoir vu sur le premier. Là, je vais prendre en poison. Elle peut vous simplement vous spécifiez. Là, c'est ça, on va vous retourner. Les gens connaissent la strat. Et après, c'est bon, vous n'avez plus qu'à DPS, que que ce soit, le mob sera toujours pareil. Donc, en fait, un coup sur deux, il revient en mob de base. Et après, elle se remodifie. C'est ça, par contre, mec, que tu enlèves le poison, c'est quand même pas mal. Alors, clairement, repasser en tank, ce n'est pas vraiment utile. Donc là, voilà, là, il fait l'attaque. Il faut tout simplement se packer. Donc, normalement, deux personnes, ça suffit. Et après, WAH! Je suis mort. What the fuck? Non, par contre, je suis revenu, j'ai claqué la massibilité pour justement reprendre l'aggro et qu'il soit derrière, tranquille, à me... à me... à me... Donc là, il faut se packer sur le premier. J'allais peut-être bouger un tout petit peu trop tôt. Ce qui fait justement que je suis mort. Ou parce que justement, ce n'était pas moi de me packer. Et donc, en fait, je suis tué tout le monde. Donc là, attention, je rappelle, un peu pétrifié. Donc, l'on se tourne. Justement, on n'est pas à être pétrifié. Tout simplement, c'est juste ça. Et après, tout ça, il continue. Un coup, il va revenir. la coulure passe en... il change. C'est comme ça. Par contre, je n'ai pas compris pourquoi il est mort. Ok. Donc, deuxième boss fini. Nous pouvons avancer. On va arriver à la phase de l'ascenseur. Phase chante pour tout le monde. Très fort à dire que vous soyez tank, DPS, heal, cac, distance. C'est chiant pour tout le monde. Mais toi, t'es pressé, toi. j'ai du signe, quand même. Là, ça ressemble. D'accord. Pouf! Pardon. Le fat, il est où, je crois. Du tout, il était là. Donc là, à priori, je n'ai eu qu'un drone. Alors, en tant que tank, vous avez sans doute tanké le QRAC. Tout simplement, les deux drones ne bougent pas. Ils focusent une personne totalement par hasard. Donc là, c'est au choix. Soit vous vous apprenez à esquiver les A.O.E. parce que moi, je suis à faire. Désolé, pardon. M'a dit le smi qui remonte un petit peu. Soit vous allez tout simplement focus les drones pour justement qu'ils ne vous embêtent plus par la suite. En soi, c'est peut-être la meilleure chose à faire parce que les drones, on en prenne assez cher. Après, on redescend tranquillement. Et après, petite phase en extérieur. Ah là, c'est complètement le souvenir de la bourse. C'est ouf. C'est chiant en même temps, à la fois, c'est vraiment cool ce donjon. Pourquoi je dis que c'est chiant ? C'est vraiment parce qu'en fait, c'est du bash de mob. ce donjon parce que vous allez surtout pour farmer les mimoquarts. Et en soi, c'est chiant parce que justement, vous farmerz les mimoquarts et rien d'autre. Donc, je pense qu'à l'heure actuelle, on peut le faire en dessin tro. Par contre, le problème, c'est que le faire en dessin tro, vous n'aurez pas les mimoquarts. Alors là, pour ces phases-là, de toute façon, il y a deux mobs qui vont apparaître sur les césules. Voilà. Donc là, il faut bien réussir à prendre les deux et essayer de les paquerer au possible. Et surtout, à penser qu'il y a des ZAD qui vont arriver. partait toujours du principe qu'il va y avoir des ZAD quoi qu'il arrive. Préparez-vous à toujours récupérer et à regarder toujours à droite à gauche. Encore plus ici, sur ce donjon-là. c'est assez dur. Encore un ascenseur. On va aller jusque-là. Je vous le dis. Et là, il y a une sphère encore. Là aussi. Là aussi. Voilà. Ce sont rapprochés. Donc là, d'abord, les deux du côté. Alors, d'abord, les occultistes, c'est tout ça, les conneries. Je ne sais pas, ce sera les autres ZAD. Alors là, vous êtes bien paqués. Impeccable. Ça sera la rente-temps. Donc là, je dirais, la principale, essayez de faire d'abord l'élémentaliste, parce que c'est potentiellement le mage noir, le mage blanc, plutôt, donc le heal des méchants. Il va aller chercher l'AD. All. Oui, alors là, qui pétrifie, donc récemment, je me fais avoir. Non, on est quand même plus plus loin fait avoir. C'est pas si chanteur. Ça me l'est un peu dessus le mage noir. T'as pas tiré là. Donc vous voyez, en tant qu'elle me parle, peut-être un tout petit peu moins, parce que justement, je sais de me construire un petit peu plus, c'est pas forcément la classe que je joue le plus. Donc faites attention à ça. Toujours être concentré, quelle que soit la classe que vous jouez, mais à d'autres où j'ai plus de facilité, bien évidemment. et on peut continuer à aller toujours plus loin. Alors, à savoir que là, c'est la première fois qu'on va avoir un boss en deux étapes. Deux phases de combat de boss. Le boss et le boss sont les mêmes. à dire qu'il y a plus. C'est parti. 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 Donjon. C'est parti.